Hey, what's up ? On a fait entre 14 et 15 kilomètres hier, mine de rien. Et là on est parti sur le deuxième tour qui va être un peu plus. J'espère que j'espère. En vrai, moi je cherchais moins longtemps les spots. Et là on est au pont. Miracame. Et voilà, Béa nous a... C'est celui dans le 7ème arrondissement. Béa nous a quitté. Ce jour. Elle est juste rentrée à la maison. Elle est rentrée plus tôt, c'est tout. J'ai compris. Donc je prends Miracame et après... Après je sais pas, c'est quoi après ? Après ce que tu veux. Après on va aller au Palais Royal. Vous verrez de toute façon. Parce que nous, c'est pas encore encore. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme photo ? Une fois qu'elle est partie. En plus, il marche sur la cyclable les thugs. Et le plus relou, c'est les gens qui s'arrêtent et qui font rien du tout. Ouais, ouais, c'est malin. Vas-y, dis-leur. Si vous êtes des relous, c'est mort. La calotte était morte. Nous retrouvons Pierre. Dis, dis-leur. Vas-y. Pierre devient agressif. 15h55. Quartier de Biarracame. Pierre prend des photos. C'est pas la position. La position ? Dis du crapaud. Voilà. Donc là, on est un peu en mode touriste quand même avec la prise de vue de la tour Eiffel. Mais bon, je pense que c'est une prise de vue plutôt incroyable. Plutôt sympa. Sympa. C'est assez classique, certes. Mais comme on dit, on change pas les bonnes habitudes. Sympa. Sympa. Voilà, on vous met le résultat juste ici. Est-ce que c'est clair à partir de quelle heure là tu vas faire ? Euh... Ben... Il faut qu'il fasse nuit, quoi. Il faut qu'il fasse nuit. Ah, il faut qu'il fasse nuit, ouais. Ouais. Tu vas te faire éclairer la lanterne, tu vois. Ah bah tout à fait, tout à fait. Tu vas te faire éclairer ma lanterne. On va la couper au montage celle-là. Viens, on fait exprès de ses terres là. Comme moi, tout le monde me soule quand je fais plein de photos. Ben y'a pas de raison. Voilà, c'est dans la boîte. Vous connaissez les coulisses maintenant. Voilà. Parce que là, y'a un mec qui prend des photos. Lui, il n'y a pas de raison. Lui, il puisse prendre ses photos tranquilles sans qu'on le gêne. Voilà. J'ai fait un gros photobour. Ouais. Euh... Non, donc j'ai allumé de base pour dire que voilà, on quitte Pompirakeim et on se dirige vers Palais Royal avec les coulones de Buren. Non. Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est pareil. Allez, retrouvez-nous là-bas. A tout de suite. Y'a des petits soucis de métro, tramway et tout ça. Donc au final, on est sortis à Aubert. Opéra. Opéra, voilà. Donc Opéra Garnier avec une petite fanfare pour nous accueillir. Voilà, le Palais Garnier, l'Opéra National. Donc si vous avez l'occasion un jour de venir, c'est très sympa. Y'a des ballerines et de l'Opéra. J'ai été à l'Opéra toi. Y'a SCH Ninho, c'était passé. Ouais, Ninho featuring Disca. C'est beau, c'est vrai que c'est beau. Et on voit les lumières à l'avoir là. Ouais. Et après, ma visée de base, c'était du coup d'aller au Palais Royal. Donc on va marcher dans le Palais Royal. That way. Non, c'est bon. Donc voilà, on a fait notre petite marche et on arrive au Palais Royal. Avec la cour où il y a les colonnes de Buren. Qu'est-ce qu'il nous fait encore ? C'est très bon. C'est bon ? Voilà. C'est très touristique aussi. Trop de monde. Faut les supprimer sur les montages photo quoi. Donc voilà. C'est trop bien quand tu n'as personne. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est l'aller là ? C'est l'aller avec plein de statues. Il y avait plein de colonnes. Ouais. Et là, un petit géranium. Et là, t'as un petit jardin. Alors là, on a envoyé Thomas dégager le passage. On va voir s'il arrive. Oh. Oh. Ah ouais, mais il y a les autres qui... Il y a la mère Noël là. Allez. Un. Deux. Allez. Oui. 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 Bouge. Ah là 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 là. Il y a toujours du monde. La voie libre. Tu as ce que tu veux ? Ah ouais, c'est grave bon. Comme vous avez pu le remarquer. Non, parce que Pierre, il va faire un super montage. Mais on a passé vraiment beaucoup de temps sur ce spot. C'est grave. On va mettre en accident. Voilà. Pour avoir une belle photo sans personne, c'est un peu tendu. C'est faisable, mais c'est tendu. Il faut être patient. Donc là, on va quitter ce spot pour aller vers un nouveau spot qui se trouve vers Pigalle. On ne vous dit pas ce que c'est. Voilà. Vous allez voir. Vous allez voir. On vous emmène avec nous. C'est parti. Paris, c'est aussi ça. Ne me demandez pas ce qu'elle fait. Moi aussi, je me le demande. Je sens la dinguerie arriver. Elle ne va pas monter dessus quand même. Bah voilà. Donc ça y est, notre spot, c'est ça. Ouais. En vrai, elle est grave belle la devanture. Tu sais, avec la végétation. Ouais. Ouais, c'est fou. Genre, ça fait un contraste. Ouais, ouais, de ouf. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais on trouve que c'est un spot plutôt incroyable. Franchement, c'est assez ouf. C'est que le serveur va se faire check, là, je crois. On est dans la rue. Super. Peut-être qu'on est un peu perdus. T'as regardé ? Ok. Donc voilà. En fait, c'était un prank. Parce que le spot, c'est ça. Voilà, c'est ça le spot. Moi, j'aimerais bien aimer un plan en hauteur. Pour pouvoir faire des plans en plongée. Et qu'il ne paye personne, en fait. Et là, il y a plein de monde, en fait. Le rendu sera pas pareil. C'est sympa, c'est comme c'est vide ou quoi ? Donc, bah, le spot, on l'a trouvé. Facile d'accès, tout ça, tout ça. Mes petites déceptions. Mes petites déceptions. Parce qu'effectivement, déjà pas trop de prises de vues possibles en hauteur. Ça. Bon, après, en bref, de l'intérieur, on aurait pu faire quelques petits trucs. Mais, bah, en fait... Non, mais il y avait beaucoup trop de monde. C'était un squat, hein. Bah, il y en a qui jouaient au basket, mais c'était le gros squat et tout, donc... Bon, pas ouf pour prendre des photos. En tout cas, pas à ce moment-là de la journée, quoi. Bah, il y en a un moment, je pense, quand c'est vide, vraiment. Ouais, bah, tôt le matin, quoi. Donc, ouais, c'est pas grave, tant pis. Tant pis. Première échec. Hier, on a à Perseverie, on a trouvé le spot. C'était le spot principal. C'est vrai. C'est vrai. Et... Bon, voilà. Donc là, on va faire petit apéro. Allez, petit apéro. Allez, petit apéro. Oh, il est 16h. Ah bah, 15h15, c'est l'heure du Rika. Petit apéro, et puis après, on verra, on avisera. Voilà. Peut-être un dernier spot. Allez, tchuss. Voilà, je suis parti pour la petite pause d'apéro. Après, au... Prémence, elle était déjà en manque. Là, vous voulez picoler. Hein, bravo, la ferme enceinte. Bah, je pense que c'est du gras. C'est de l'alcool. C'est les crêpes du week-end, le brunch. Ouais. Et ça picole. C'est ça picole. À la jeunesse maintenant. Santé. Mais pas des pieds. Moi aussi, Clémence. Voilà, ça y est. Clémence a dévalisé le bar. Elle a mangé tout le fromage. Ouais. Elle a bu tous les cocktails qu'elle pouvait. Sans alcool, bien sûr. Ouais. 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 Et on s'est bien ressourcés. Ouais. Et... Voilà. On va faire un petit tour au parc Début de Chaumont. Voilà. Où ça va être sympa. Je pense que la rue va être incroyable. Et après, on va rentrer tranquillement. Tranquille ou bavère. Voilà. Et puis, je pense qu'on aura vécu pas mal de choses. Un week-end intense et sportif. Vraiment incroyable. Non mais... Vraiment plus de... Visiter un peu ces endroits. Revisiter pour cette fois. Revisiter. Découvrir le Paris... Caché. Caché. Underground. Ouais. Je pense que ce que j'ai préféré, c'était les catacombes. Les cataclysmes. Non, la petite ceinturière, c'était sympa. Et voilà. Ouais. Parc Début de Chaumont, on va voir ce que ça vaut. Bah ouais, écoutez, voilà. Vous nous direz en commentaire si vous vous kiffez. Tout ça, tout ça. Dites-nous le spot que vous avez préféré. Ouais. Grave. Ouais. Et si Kylian doit se couper les cheveux. Ça y est, on est arrivé au parc. Donc... Ouais, c'est beau. C'est génial. C'est cool, là, ce soir-ci. Il n'y a pas énormément de monde. Mais la lumière est jolie. Ouais. T'es inspiré pour des belles photos ? Ouais. J'ai le flair. Hum. Il y a bien combien ? 3 000 mètres de dénublé. Moi, sur mon télémarche, je tue que mes hémorroïdes. Du coup, inspiré un peu, là ? Tu parles à qui, là ? Bah, à toi. Je sais pas, on essaye, on regarde. Une petite vue dégagée, là-bas, avec le kiosque. Thomas était en repérage pendant quelques minutes. On pensait l'avoir perdu, mais... Il était parti en exploration. Tout à fait, absolument. En réalité, je suis un peu... Plus les lumières, elles sont ultra belles. Qui repèrent les endroits du territoire parisien. Il faut savoir que j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Ouais. Jadis, on m'appelait l'explorateur du Paris. Ah, d'accord. C'était autrefois, quand j'étais encore un jeune aventurier. D'accord. Ok. Donc voilà, il nous a trouvé ce spot. Je pense pas que vous puissiez voir distinctement, mais en fait, on a une vue dégagée sur le Sacré-Cœur. Si on note un peu tous les gens qui sont devant. Mais comme Pierre il a sorti son bazooka, là... On est plutôt bien. Il y a un beau spot, je sais pas ce que c'est. Après, il faut... Parce qu'il y a des bâtiments derrière. Ouais. Je sais même pas ce que c'est, on se voit. On dirait un espèce de temple... Le temple indien... Un dino... Calorme. Tu sais, les trucs un peu en Indonésie, je dirais. Indonésien. Ouais, ouais. C'est dans le film Deux Frères avec les tigres, là. Voilà, les temples un peu en Indonés. Enfin, voilà. Et du coup, l'idée c'est que Thomas et Clément s'ils vont aller se mettre là-bas et moi je vais les prendre d'ici. Avec... Le bazooka. Ouais. Franchement ça peut être stylé, hein. Ouais, bah ouais. Allez, let's go. C'est parti. Et t'as des recommandations à nous faire ? Vous savez faire, hein. Vous savez faire la pause. Ouais, on s'embrasse comme dame. Ouais, voilà. Avec la langue. Vous léchez la langue. C'est dégueu. Donc là en fait, ce que Pierre il sait pas, c'est que finalement nous on rentre chez nous. Euh... On a décidé de le laisser là, on va le pranker et en fait on va l'appeler en lui sans qu'on est rentré à la maison. Non, je regarde. Ah ouais. Ça va encore escalader des grillages on dirait. Voilà. Donc on a grimpé... Il y a deux grilles. Deux grilles. Déjà. Bon, c'est plus petit qu'hier en vrai, on a l'habitude. Voilà, on aime... Ça va, on peut pas compter comme une grille. On y est. Mais... Et ce que Pierre sait pas, c'est qu'en fait, il y a 10 000 personnes. Voilà. Il y a une vue dégagée sur Paris. Qui vient. Ah ouais, là-bas là. De ouf, la vue dégagée là, il va kiffer. Donc ça y est, Pierre a bravé l'interdit. Alors, t'as réussi à prendre ce que tu voulais ? Ouais. Franchement incroyable. Et là, tu vas voir... Mais là, je passe comment maintenant ? Là, tu vas voir, t'as une vue dégagée avec deux bâtiments. La perspective, elle va être vraiment pas mal, je pense, pour toi, pour faire des photos. D'ici ou du haut ? Du haut ou même d'ici, tu vois le lieu ? Tu vas kiffer, je pense, ouais. Waouh ! Je vois le soleil. Ouais, t'as vu. T'as vu ça ? Depuis qu'on est là, il y a de plus en plus de monde. Donc je pense qu'on est quand même des... Des influenceurs. Ouais, des trendsetters, you know ? C'est-à-dire qu'on lance des modes, tu vois ? Les gens suivent le move. Bon, je pense qu'on arrive sur la fin. Oh, regarde, là. Sur ce magnifique coucher de soleil au-dessus de Paris. Yes. De Paris, comme on dit chez vous. Ouais, donc ça y est, on a fait le parc... Le parc des buts de Chaumont. Voilà. Et en fait, je suis venu là en mode, ouais, ça peut être sympa, mais sans être convaincu. Et en fait, c'était beau. Voilà. C'était beau. On avait un beau point de vue et aussi le petit truc là, le... Le temple. Le temple. Le temple kiosque. Le temple... Le temple païens s'appelle. Le temple maya. Etait sympa. Avec les photos de vous. Ouais. Ouais. Et grâce au super bazooka. Et les photos de depuis aussi avec le Sacré Coeur, c'était sympa aussi. Voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite sortie dans Paris, un peu le Paris caché. Et si vous avez des spots de Paris... Drogue, alcool, le Paris caché vous embarquent. Alors, je disais quelque chose de sérieux. Vas-y. Si vous avez des spots de Paris cachés que vous connaissez, que vous voulez partager, n'hésitez pas. En commentaire ou sur mon Insta ou en message privé. Voilà, c'est ça. Comme ça, on fera un vlog partie 2. Grave, avec vos spots. Ouais. Ah ouais. On sélectionne vos meilleurs spots et on fait un vlog et on va faire des photos. Et vous venez avec nous. Oh ouais. On sera à moins de 10. Y'aura Marie. Y'aura Maman. Bon allez, à la prochaine. Allez, tchuss. Salut.